Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors aujourd'hui, résultat du concours du mois de mai, c'est donc Enzo Dahl. Je viens de lui envoyer les écouteurs, il est super heureux. Et je voudrais vous remercier tout particulièrement, on vient de dépasser la barre des 60 000 abonnés. C'est d'ailleurs déjà dépassé. Un grand merci à vous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages et pour tout votre soutien depuis ces années. Merci beaucoup. 60 000 abonnés, c'est vraiment énorme. On continue pour le prochain concours. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, partagez-les car le prochain concours, je vous offrirai certainement un cadeau qui va vraiment vous faire halluciner. Vous avez une enceinte connectée, une enceinte que vous allez pouvoir connecter en Bluetooth sans problème. Donc, restez présents sur la chaîne, abonnez-vous et c'est parti pour cette vidéo accessibilité. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous avez tous bien. Aujourd'hui, présentation de clavier complètement accessible aux malvoyants. On a donc un premier clavier rétro éclairé de la marque Astra. Clavier entièrement compatible Windows et Mac, à part que sur Mac, vous aurez donc les logos Windows, mais vous allez pouvoir quand même vous en servir sur Mac. Spécial malvoyant, donc avec de très gros caractères, 5 niveaux d'éclairage. Vous allez pouvoir taper tranquillement même la nuit avec la vision apaisée puisque ce clavier s'adaptera au niveau luminosité à votre vue. Alors, c'est un clavier filaire. On va donc faire le déballage ensemble. Alors, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de faire le pas. Vous pouvez donc cliquer ici sur ce petit bouton et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en temps réel et faire partie des premiers à voir les vidéos de la chaîne Vision Hightech. On va donc faire le déballage ensemble. On est sur un clavier premium. On a un très beau clavier qui a quand même un certain coût. On est donc sur un clavier qui coûte aux alentours des 140 euros. Donc, c'est quand même un investissement. Mais, comme je vous ai dit, on est sur un clavier premium avec 5 niveaux de luminosité accessibles en plug and play. C'est un clavier qui est donc filaire avec deux prises USB 3.0 de chaque côté. Alors, lorsque vous recevez la boîte de ce clavier, on a donc une très grosse boîte qui est assez conséquente. Avec, sur les côtés, on peut voir donc déjà quelques claviers. Et, à l'arrière de cette boîte, on peut apercevoir le clavier rétroéclairé sous différentes formes. Alors, la boîte s'ouvre par devant. C'est une boîte qui s'ouvre comme un capot. Voilà. Et, tout de suite, on tombe sur une mousse. On va tout de suite arriver sur le clavier qui est donc un clavier noir avec des écritures blanches. Gros caractère. Et, quand je vous dis gros caractère, c'est vraiment gros caractère. Ici, je vous le mets. Regardez ici. Vous l'avez en gros sur votre écran. On va le sortir de son plastique. Alors, à l'intérieur, vous allez trouver une petite housse pour mettre votre clavier. Et, on va retrouver la petite notice pour vous servir de votre clavier. Voilà tout ce qu'on va rencontrer dans le package. Maintenant, passons à l'allumage. Je vous filme le clavier de très très près. Et, vous pouvez voir que les caractères, ce sont des caractères sérigraphiés. Donc, des caractères vraiment conséquents. Munis d'un pavé numérique. On a vraiment un très beau clavier premium avec vraiment de très grosses touches. Écrit. Donc, le clavier est en fond noir avec les écritures en blanc. C'est donc un clavier AZERTY. Accessible à Windows, Mac. À part que, sur le côté gauche, au lieu d'avoir les touches Mac, vous allez avoir les touches Windows classique. Mais, la touche Windows sera la touche CMD. La touche Alt, comme d'habitude. Et, la touche Control restera la même aussi. À l'arrière de ce clavier, on peut trouver, à droite comme à gauche, deux connexions USB. Si vous désirez, par exemple, brancher une clé USB sur votre clavier et une souris ou un disque dur, vous allez donc pouvoir connecter différents appareils en USB sur votre clavier. Donc, on peut voir que le clavier est accessible au Mac. Alors, c'est un clavier rétro-éclairé sur cinq niveaux. Donc, suivant ce que vous avez besoin comme niveau de luminosité. Pour régler la luminosité, ça va se passer à la droite de la touche Altgr de votre clavier. Et dans la catégorie des claviers à caractère agrandi pour malvoyant, on aura donc le XL Print qui sera donc soit en fond noir écriture blanche ou en fond blanc écriture noire. Celui-ci est particulier aussi. Il a donc de grands caractères. Il est livré avec une lampe spécialement dédiée qui va se connecter dessus en USB et vous éclairez votre clavier par-dessus. Plutôt sympa. Allez, on le déballe. Alors, vous allez trouver tous les liens dans la description. N'ayez aucune crainte, on va donc déballer le XL Print. Alors, voici la petite lampe qui est livrée avec dans le package. Donc, c'est une lampe en fait articulée que vous allez connecter en USB. Alors, de chaque côté du clavier, vous allez donc pouvoir connecter une souris en USB ou une clé USB sans problème ou votre petite lampe qui est livrée avec. Donc, c'est un clavier, là encore, avec les lettres qui sont sérigraphiées. Donc, c'est des lettres qui sont gravées. Ce ne sont pas donc des étiquettes, ce sont des... Ce sont les lettres qui sont bien gravées. On a donc des claviers ultra premium avec pavé numérique. Les touches, pages précédentes, pages... Alors, tout est en énorme. Voilà pour la présentation de ces claviers, donc, agrandis. Vous aurez donc tous les liens dans la description. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et aveugles. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à la liker. À vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501